Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui il est l'heure d'aller voir ensemble le stuff de Kuching Donc vous savez que je la joue depuis très longtemps, depuis au moins 3-4 mois c'est mon main perso Si vous n'avez pas vu la démonstration de ma Kuching je vous la mettrai sur le bouton i juste ici, n'hésitez pas à aller check Et donc on va voir ensemble le stuff que je vous conseille aujourd'hui Faut savoir qu'il y a énormément de stuff qui fonctionne sur Kuching C'est vraiment un perso avec une grande diversité au niveau de l'équipement Et même au niveau des armes, il y a beaucoup d'armes qui lui conviennent Donc cette vidéo va être très intéressante, je vais essayer de vous montrer point par point Les bonnes armes et les bons sets d'artefacts à avoir sur le perso Parce qu'il y en a vraiment beaucoup Chose très importante à noter c'est que pour moi sur le jeu actuellement Il n'y a pas d'arme 5 étoiles parfaite pour Kuching Excepté physique qui est très bien, le reste des armes pour l'électro n'est vraiment pas adapté pour elle Donc je pense qu'à l'avenir il y aura une bien meilleure épée qui sortira Je vous ferai l'update, ne vous inquiétez pas D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos Et à lâcher le petit pouce bleu pour le soutien, ça ferait extrêmement plaisir De même que le set électro est un peu trop appuyé support à mon goût Mais ne vous inquiétez pas, il y a moyen de faire vraiment une Kuching qui va faire très très mal Je vous rappelle que ce soir sur Twitch, 19h, on va être en compagnie de Yu Jimbo Shiny et sûrement Xeleko pour faire un débat autour du cashplay sur Genshin Donc n'hésitez pas à venir, on fera un peu de prévention On parlera du jeu globalement, ça va être vraiment cool Le Twitch comme d'hab dans la description, tous les jours 19h30 Mais aujourd'hui exceptionnellement pour ce débat 19h Je vous attends nombreux et on peut démarrer avec la vidéo Commençons donc par le set d'artefacts On ira voir après plus en détail pour l'arme Alors déjà on va voir les sets directement 5 étoiles, les 4 étoiles ne m'intéressent pas On va commencer par le set d'onteur de foudre Donc il peut être très intéressant Le set de 2 pièces n'est pas important, pourquoi ? Parce qu'il va augmenter la rés électro de 40% Pour le moment on n'en a pas d'utilité dans le jeu Peut-être à l'avenir il y aura des boss contre lesquels ça sera utile Dans le sens où ils vont taper très très fort Mais pour le coup là vraiment c'est Osef Par contre le set de 4 pièces est très intéressant Augmente les dégâts infligés aux ennemis affectés par l'élément électro de 35% Sachant que Kuching profite beaucoup des dégâts électro Donc avec son ultimate qui revient toutes les 12 secondes Ce qui est quand même assez tôt Et sa petite compétence donc qui est tout simplement la balise qu'elle pose Et lorsqu'elle la réactive elle se téléporte en mettant un coup d'épée électro Donc cette balise là on va avoir un temps de recharge de 7,5 secondes Sachant qu'elle a deux activations Donc la première qui va poser la balise électro et faire des dégâts La deuxième qui va mettre le coup d'épée électro Faire également des dégâts et enchanter derrière donc Toutes les attaques normales de Kuching de l'élément électro pendant 5 secondes Il peut être à peu près perma sous électro pour l'adversaire Et donc profiter du bonus de 35% continuellement Et ça c'est plutôt excellent Sachant que ça fonctionne autant sur les dégâts électro que les dégâts physiques C'est vraiment la globalité des dégâts qui est augmentée de 35% Donc les dégâts infligés, les dégâts finaux Et ça c'est extrêmement fort Donc ce set là il est à prendre en compte Et peut être vraiment très fort Quelle que soit la manière dont vous jouez Kuching C'est vraiment un set de qualité A condition que vous mettiez bien sûr les 4 pièces Chose très importante Il va falloir sur Kuching mettre un maximum de dégâts critiques et de taux de critique Pourquoi ? Parce que le perso possède une élévation dégâts critiques De base tous les persos ont 50% de dégâts critiques Kuching lorsqu'elle sera level 80, élévation 90 Elle va avoir un bonus de 38,8% de dégâts critiques Du coup supérieur à la normale Et du coup le taux de critique sera beaucoup plus rentable sur ce perso que sur les autres Donc essayez d'avoir à peu près un rapport de 1 pour 2 Par exemple si vous avez 65% de taux de critique D'avoir 130% de dégâts critiques A savoir que par exemple la mienne elle a 205% de dégâts critiques Et j'ai seulement 75% de taux de critique arrivé à un certain stade C'est plus trop intéressant d'avoir beaucoup de taux de critique Genre passer 90% c'est pas très utile Par contre faut savoir que l'ultimate permet d'augmenter le taux de critique de 15% pendant 8 secondes Et ça c'est à prendre en compte dans votre build Donc faites très attention à ce niveau là Le taux de critique peut monter très vite sur Kuching Donc c'est pour ça que c'est un perso excellent Elle a tout simplement un ultimate qui augmente de 15% le taux de critique Et en plus de ça elle va avoir une évation de dégâts critiques Donc le perso de base a quand même de très bonnes armes Sans très bon stuff pour faire pas mal de dégâts On va passer après à l'élément pyro Donc le pyrobat ici c'est pas très important Sauf si vous avez un support qui va jouer beaucoup sur le pyro Après bon augmente les dégâts infligés aux ennemis affectés par l'élément pyro 35% Comme vous le voyez c'est beaucoup plus intéressant de jouer sur l'élément électro Pour tout simplement profiter du bonus de Kuching Au niveau du set demoiselle Donc ça va être du heal Ça sert strictement à rien On va passer directement au gladiateur Qui est très intéressant Pourquoi ? Parce que le set de topiès augmente l'attaque de 18% Que vous soyez électro ou physique Ça va augmenter tout simplement votre attaque de base Et donc tous vos dégâts Que ça soit les dégâts de décompétence Les dégâts des attaques chargées etc A savoir que les attaques chargées de Kuching Sont vraiment le plus puissant sur le perso C'est vraiment une attaque chargée qui est vraiment très forte Et qui peut faire beaucoup de dégâts Avec un temps d'incantation qui est très lent Quand je dis temps d'incantation Ça va être tout simplement le temps où le sort va sortir Donc où la compétence va sortir Par exemple pour Zongli Le temps où il va mettre son bouclier est très long Comparé à l'attaque chargée de Kuching Qui vient assez rapidement et qu'on peut spam Après il faut faire très attention au niveau de l'adjurance Et vous allez voir qu'il y a un set en fait Qui est très approprié pour ça Donc le set de 4 pièces après Va augmenter les dégâts infligés par les attaques normales de 35% Lorsque le set d'artefacts va être équipé sur un personnage Qui va manier une lance ou une épée à une ou deux mains Donc ça, ça marche sur Kuching C'est assez bien Par contre comme je vous l'ai dit Ça ne fonctionne pas sur les attaques chargées Ça va être simplement les attaques normales Et ça c'est dommage Parce que les attaques chargées Ça va être ce qui va être le plus fort dans le kit de Kuching physique Donc ce set de 2 pièces est incroyable Il est très bien Par exemple faire un set de 2 pièces de ce set d'artefacts là Et un set de 2 pièces du set électro Que je vais vous montrer juste après peut être très bénéfique Et pas mal du tout C'est ce que j'utilise particulièrement Mais le set de 4 pièces a un petit bémol Après il peut quand même se jouer Si vous avez des très bons artefacts Pourquoi pas Rien à dire au niveau de la panneau Vend, ça sert strictement à rien La panneau du chef d'orchestre C'est exactement pareil Ça va être de la maîtrise élémentaire Pas très intéressant sur Kuching Et ça va être également un bonus de 35% Des coups chargés Mais sur les persos maniant du coup un arc Donc c'est pas ouf du tout Par contre on va avoir la panneau Set colère du tonnerre Donc le set de 2 pièces Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Il va conférer un bonus de dégâts électro de 15% Donc ça c'est très bon Sachant que Kuching Comme je vous l'ai dit Elle enchante son épée pendant 5 secondes Du coup avec son skill de base Le set de 4 pièces va augmenter Toutes les réactions élémentaires liées à l'électro Donc ça c'est plutôt cool Mais c'est un set pour moi Qui est le plus approprié pour les supports C'est pour ça qu'au début de la vidéo Je vous ai dit que pour moi Le set parfait pour Kuching N'est pas encore sorti Donc on va avoir également Une baisse du temps de recharge Sur la compétence de base Qui va être de 1 seconde A chaque fois que vous allez utiliser Une petite réaction élémentaire Donc ça c'est assez cool Et ça peut être activé Toutes les 0,8 secondes Donc ça peut être spam Après comme vous le savez La compétence élémentaire sur Kuching Elle a déjà un temps de recharge Qui est très bas 7,5 secondes Et pour le coup Il n'y a pas forcément besoin De le réduire Après ça peut être cool De le réduire clairement pour spam Parce que ça fait quand même très très mal Mais voilà je suis assez partagé Le set reste excellent Le 4 pièces peut être jouable Clairement Mais c'est pas celui avec lequel J'aimerais le plus jouer Après clairement il est jouable Le set de 4 pièces excellent Le set de 2 aussi Il n'y a pas de soucis A ce niveau là Maintenant on va passer Au set noble Donc le set noble Il va augmenter Lorsqu'on a 2 pièces Les dégâts infligés De l'utile De 20% Donc ça c'est assez fort Mais c'est plus pour un support Parce que coaching On va avoir beaucoup En main dps De coup d'épée De base bien sûr Donc sauf si vous la jouez support C'est pas très intéressant Et jouer coaching support Pourquoi pas Vous faites ce que vous voulez Mais pour le moment sur le jeu Je pense pas que ça soit la chose La plus worse Donc la plus rentable Et au niveau du coup Des 4 pièces Ça va être à chaque fois Que vous allez utiliser Vous allez augmenter de 20% L'attaque de tous les personnages De l'équipe Donc voilà Assez cool à ce niveau là C'est pas un set pour coaching Clairement Mais Il est présent ici Donc je voulais vous dire Ce que j'en pense On va avoir par contre ici Un set qui est Beaucoup plus approprié Pour une coaching main dps Qui est le set Chevalerie ensanglantée Ce set Il est super cool Pourquoi ? Parce que je vous ai parlé Des attaques chargées de coaching Mais Celui-ci va justement Réduire l'endurance Qu'elle consomme avec Donc déjà premièrement Il va augmenter les dégâts physiques De 25% Donc toutes les attaques de base Et les attaques chargées Ça c'est vraiment excellent Et en plus de ça Donc quand vous avez Les 4 PS L'utilisation d'attaques chargées Ne consomment pas d'endurance Pendant 10 secondes Après la défaite d'un ennemi Et ces dernières Infligent 50% Des dégâts supplémentaires Ça c'est extrêmement fort Je vous dis pas à quel point Parce qu'avec coaching Vous allez faire un carnage Vous allez tuer beaucoup de mobs Et A moins que vous soyez Contre un boss Vous allez profiter Pendant longtemps Du coup Des 10 secondes Où vous n'allez jamais Utiliser d'endurance Lorsque vous allez faire Les attaques chargées Donc il n'y a pas Pas de temps de recharge Ça peut durer autant 10 qu'une minute Voilà Ça peut durer 10 secondes Autant qu'une minute C'est vraiment assez ouf Et pour le coup Pour une coaching Qui va être physique Ça peut être vraiment Excellentissime Je pense que clairement C'est la meilleure panoplie Pour une coaching physique Il n'y a pas de débat Là dessus Je pense clairement Que le set de 4 pièces Pour une coaching physique Va être vraiment Le plus opti Et le meilleur Je pense Il n'y a pas de débat A ce niveau là Un set qui est très sous-estimé Et qui peut être assez drôle Franchement fun à jouer A condition que vous ayez Zonglier au Noël Dans votre team par exemple Ou un perso avec un bouclier Ça va être le set Météor inversé Pourquoi ? Parce que vous allez augmenter La force du bouclier de 35% Donc si le coaching Elle est sur le terrain Avec le bouclier de zonglier Elle va bénéficier Les 35% bonus Donc ça peut être excellent Parce qu'elle va être protégée Encore plus Et le set de 4 pièces Va augmenter Les attaques normales Et chargées De 40% Donc ça c'est assez ouf Lorsque vous êtes Sous la protection Du gie bouclier Vous allez bénéficier De 40% Autant sur les attaques chargées Que les attaques normales Et ça c'est vraiment Assez cool pour le coup Si vous avez des très bonnes pièces Le metteor inversé Pourquoi pas le jouer Si vous avez un zonglier Ou quelque chose comme ça Pour pouvoir bénéficier également Du bonus sur le bouclier Et être un peu Invincible Sachant que le bonus De bouclier Rajoute quand même Énormément de PV Sur un chip de zonglier On va avoir quand même Du 10 000 Voir 12 000 Faciles Normalement de bouclier Le mien est à 10,5 Je crois de mémoire Et les 35% dessus Font bien plaisir Donc ça peut être un set jouable Clairement sur Kuching Je vous ai présenté Selon moi Les meilleurs sets sur Kuching Donc si vous la jouez Electro Pour moi Ça va être soit Moitié Gladiateur Moitié électro Ou full électro Moi j'ajoute hybride Donc je joue Moitié électro Moitié gladiateur Soit si vous jouez Physique Pour moi Vraiment indétrônable Le Set Chevalerie Ensanglottée Je commence à un peu Buguer là J'ai tellement dix fois Donc le chevalerie Ensanglottée Qui est vraiment Très cool pour le coup Et je pense qu'il est Tout indiqué Pour Kuching Maintenant on va aller voir Ce qu'il en est Pour les armes Passons à l'épée Maintenant On va avoir Plein d'épées Qui vont être très cool Sur Kuching Mais vous allez voir Qu'une épée 4 étoiles Fait vraiment l'affaire Pour le coup Je pense que l'épée Du battle pass Est vraiment un choix De qualité Donc on va aller voir Tout ça En commençant par L'épée du faucon Donc l'épée du faucon Elle va être très intéressante Pourquoi ? Parce que si vous jouez Kuching physique Et je le dis bien Physique parce que Electro Elle va vraiment être Pas intéressante cette épée On va avoir Un bonus de dégâts physiques Sur la stat secondaire On va avoir De l'attaque de base Qui va être à hauteur De 674 Donc c'est assez cool Vous allez voir Je vais vous mettre Le détail juste après Et elle va avoir Un passif qui est très intéressant Premièrement Elle va augmenter L'attaque de 20% Donc augmenter L'attaque de 20% C'est vraiment excellent Et lorsqu'on reçoit Des dégâts Ça va régénérer Des PV équivalents 100% de l'attaque Et infliger derrière Des dégâts équivalents 200% de l'attaque A tous les ennemis Qui sont environnants Donc ça Ça peut être extrêmement fort Ça peut être déclenché Toutes les 15 secondes Donc on a une arme Qui permet d'augmenter L'attaque De ce heal Et en plus de ça D'un fichier Des dégâts de zone Donc vraiment cool En plus de ça Elle procure Un gros bonus D'attaque de base Et de dégâts physiques Comme vous le voyez ici On peut monter Jusqu'à 41,3% De dégâts physiques Ce qui est juste ouf Les pourcentages De dégâts Que ça concerne Donc les éléments Anemo Géo etc Ou physique C'est vraiment la stat La plus importante Du jeu Dans le sens où C'est celle qui fait Le plus de dégâts Donc clairement Avec 41,3% De dégâts physiques En plus Ça fait bien le taf Et en plus de ça On a donc une attaque de base Qui est extrêmement grande 674 C'est le plus haut Dans le jeu actuellement En fait Donc cette arme Pour coaching physique Est la meilleure Clairement Et est très bien Pour le coup Là où pour coaching électro Pour moi Il n'y aura pas De 5 étoiles parfaites Celle-ci correspond Totalement à coaching physique Maintenant on va parler De la lame de la voûte d'azur Alors la lame de la voûte d'azur Ça va être L'épée 5 étoiles Pour moi Qui va être la moins bien Même si c'est une épée 5 étoiles Donc elle reste excellente Pourquoi ? Parce qu'on va avoir La recharge d'énergie dessus Et clairement Que coaching n'a pas besoin De recharge d'énergie On voit que son utile Coute seulement 40 Ce qu'elle récupère Pas mal de particules Vu qu'elle est électro en plus Donc clairement La stade secondaire de recharge Ne sert quasiment pas à grand chose On va avoir quand même 50% 55% de recharge Mais pour le coup Sur coaching C'est un peu du gâchis On va avoir une attaque de base Qui va être de 608 Donc bien en dessous De l'épée du faucon Comme vous le voyez Mais qui reste correcte Et qui reste excellente Pour le coup Et on va avoir un passif Qui peut être assez intéressant Augmente le taux de crit De 4% Le déchaînement élémentaire Donc l'util confère L'effet croc du perceur du ciel Qui augmente la vitesse De déplacement de 10% La vitesse d'attaque de 10% Et les dégâts des attaques Normales chargées De 20% pendant 12 secondes Donc comme vous le voyez On a de la recharge Sur la stade secondaire Mais pour le coup Le passif est juste incroyable Donc 10% de vitesse d'attaque En plus Je peux vous garantir Que c'est une des stats Les plus fortes du jeu Et que ça va permettre D'accroître ses dégâts De façon exponentielle Ça va être juste incroyable Et en plus de ça Augmenter de 20% Les attaques normales C'est franchement très bon Donc là où Clairement La stade secondaire N'est pas ouf La recherche d'énergie On va avoir un passif Qui va clairement combler ça Et un petit bonus De taux de crit de 5% Qui peut être vraiment Pas mal cool Donc très bonne arme La lame de la voûte d'azur Si vous l'avez Vous pouvez l'utiliser Faut pas aller la chasser Pour Ketching Mais pour le coup Elle peut faire totalement L'affaire en tant qu'arme On va avoir maintenant La tranche sommée Donc qui va être l'arme Qui est sortie Sur le portail de Zongli Donc celle-ci va être Assez particulière Pourquoi ? Parce qu'elle va justement Dépendre d'un bouclier Il faut vraiment avoir Un bouclier sur le perso Pour pouvoir bénéficier A fond de cette arme là Donc on va avoir Sur la stade secondaire De l'attaque pour cent Et on va avoir De l'attaque de base Qui va être à hauteur De 608 On va avoir Un passif Qui va être plutôt pas mal Renforce le bouclier De 20% Donc ça c'est très bon Toucher un ennemi Augmente l'attaque de 4% Pendant 8 secondes Et l'effet peut être Cumulé 5 fois au maximum Et il peut être déclenché Seulement une fois Toutes les 0,3 secondes Donc vous voyez Qu'ici on peut avoir Un bonus de quand même 20% d'attaque Ce qui est vraiment Excellent pour le coup Et on va avoir En plus de ça Lorsque vous êtes protégé Par un bouclier L'attaque de cet effet Augmente de 100% Donc théoriquement 40% d'attaque en plus Sachant que l'arme de base En donne quand même Beaucoup Donc comme vous voyez Juste ici On va avoir 608 d'attaque de base Donc un peu moins Que comme je vous l'ai dit Au début Donc la lame Qui donnait 674 d'attaque de base Mais ça reste excellent On va avoir 49,6% D'attaque Et en plus de ça On peut rajouter 40% Donc techniquement On va avoir quand même Un boost Qui va être à hauteur De 99% D'attaque à peu près Donc c'est vraiment Vraiment assez ouf Enfin 89% d'attaque 90% à peu près Donc ce qui est Énorme pour le coup Et en plus de ça Elle va avoir un effet sympa Qui va augmenter Vos boucliers Donc très bonne arme A condition que vous ayez Un bouclier à disposition Comme je vous l'ai dit Par exemple Zongli ou Noël Ça peut faire l'affaire Également Et ça peut être Une très bonne arme Pour le perso Donc il faut noter Qu'elle peut être Vraiment incroyable Sur ce personnage là On va avoir maintenant La fameuse épée de Jade Donc le coupeur de Jade Primordial Que j'utilise actuellement Surcutting Alors ce coupeur là Il va être quand même Assez particulier Pourquoi ? Parce qu'il va avoir Une attaque de base Qui va être de 544 Donc c'est pas beaucoup Pour faire un peu Le parallèle Vous allez voir Que c'est pas loin De l'attaque de base Des épées 4 étoiles De mémoire Ou des dégâts critiques Donc le passif de l'arme Va permettre de permettre D'augmenter de 20% Les PV Et en plus de ça Donc d'avoir un bonus Comme je vous l'ai dit Au début C'est vraiment pas mal Du tout Pour avoir de la flexibilité Au niveau du stuff Mais l'attaque de base A 542 Pour moi Ne passe pas Ainsi que le passif Qui est un peu just Donc pour moi C'est une très bonne arme De transition Mais pour le coup Quand il y en aura Une meilleure qui sortira J'essaierai de l'équiper avec Parce que celle-ci Ne me va pas du tout Mais je peux faire Quand même pas mal De dégâts avec Comme vous pouvez voir Sur le choquet Sur le bouton I Elle va très bien Sur catching Pour le moment Mais moi Je n'aime pas trop Cette arme Voilà C'est un peu ça C'est vraiment Un avis personnel Je trouve ça dommage Qu'ils aient mis Aussi peu d'attaque de base Et un passif aussi Particulier Pour un DPS Donc voilà Je peux faire clairement L'affaire sur votre perso Ne vous inquiétez pas Vous pouvez l'utiliser Les yeux fermés Elle est excellente Donc maintenant On va passer aux armes 4 étoiles Donc les armes 4 étoiles Il y en a vraiment De très bonnes Donc on va commencer Par le rugissement du lion Donc l'attaque de base Ça va être égale à 520 Pour toutes ces armes là Donc ce qui est quand même Pas mal du tout On va avoir une augmentation Des dégâts infligés Aux ennemis affectés Par l'état pyro ou électro Comme vous savez Que le ching a énormément De dégâts électro De 20% Donc ça ça peut être Pas mal du tout Sur le perso Sur le ching électro Ça peut être vraiment Très cool pour le coup On va avoir également L'épée L'épée rituelle Pour moi N'est pas du tout incroyable On a de la recharge d'énergie On peut spam L'attaque de base Mais c'est une épée de support Donc clairement C'est next niveau ching L'épée royale Pour moi N'est pas bien Pourquoi ? Parce que ça va augmenter Le taux de crit Mais on va perdre Ce taux de crit là A chaque fois qu'on va à crit Donc pour moi C'est une épée Un peu bizarre dans le jeu Je trouve qu'elle mériterait Un up Parce qu'il n'y a aucun perso Pour moi Ouais ça serait bien Après elle a de l'attaque pour 100 Et on peut l'avoir gratuitement Donc pourquoi pas Mais clairement C'est pas ce que je vous recommande Ça peut monter jusqu'à 50% 55% Donc ce qui est quand même Assez impressionnant On va avoir en plus de ça Un passif Qui va augmenter l'attaque De 12% Pendant 30 secondes A chaque fois que vous avez vaincu Un ennemi Donc à chaque fois que vous abattez Un ennemi Vous allez gagner Ce bonus là Jusqu'un maximum de 36% Ce qui peut être vraiment Très bien pour le coup Lorsque vous n'êtes pas Contre un boss seul Parce que contre le boss seul Vous n'allez pas pouvoir profiter De ce passif là L'épée de fin bonus Recharge d'énergie Pour moi c'est next Directement juste Pour cette raison là L'épée noire Alors cette épée Pour moi c'est la meilleure Sur coaching actuellement Pourquoi ? Parce qu'on peut l'avoir déjà Avec le battle pass Donc il faut payer clairement C'est pas une épée gratuite Mais elle est obtenable à 100% On va avoir un taux de critique dessus Qui va être astronomique 27,6% Donc c'est vraiment beaucoup Pour le coup En plus de ça On va avoir une augmentation Sur les dégâts infligés Par les attaques normales Et chargées de 20% Donc ça marche Si vous avez l'élément électro Ou non Donc vous pouvez la jouer Autant en physique Qu'en électro Et en plus de ça Ça va restaurer Des PV égaux A 60% de l'attaque de coaching Toutes les 5 secondes Donc là il y a une arme Qui va permettre de se heal D'augmenter le taux de crit Et en plus de ça D'augmenter les dégâts infligés Par les attaques normales Et chargées Donc vraiment excellente A ce niveau là Si vous l'avez Allez-y les yeux fermés aussi Vous pouvez vraiment L'équiper Donc elle va être pas mal du tout C'est pour ça que je vous disais au début Que ça ne nécessite pas forcément D'arme 5 étoiles Celle-ci est vraiment excellente Pour le coup Je l'ai utilisé pendant très longtemps Et elle m'allait très bien Donc on va passer à la flûte Donc la flûte Qui peut être pas mal du tout Les attaques ont 50% de chance De gagner en harmonique Donc 5 harmoniques déclenchent Le pouvoir de la musique Qui inflige des dégâts Equivalent à 200% de l'attaque Aux émipranches Les harmoniques durent 30 secondes On a de l'attaque pour ça en plus En tant que stats de base Donc ça peut être excellent La flûte surtout Si vous avez des doublons Et que vous pouvez la raffiner Vous pouvez monter A pas mal de dégâts Et ça peut en faire Une arme de qualité Donc pareil Si vous n'avez pas l'épée noire La flûte peut être un choix Clairement de qualité Je vais finir par le croc supurant Donc le croc supurant Pour moi Ne va pas du tout sur coaching Ça va augmenter les dégâts Et les taux de crit Seulement de la compétence de base Ce qui est vraiment pas utile On va pas jouer le perso Juste avec la compétence de base Et c'est la raison pour laquelle Pour moi Cette épée ne va pas du tout sur coaching La recharge Clairement Ne sert à rien sur le perso Pareil Donc c'est la raison pour laquelle Je ne la choisirai pas Voilà du coup Pour mon topo sur coaching Alors pour les armes 3 étoiles Il y a clairement C'est clairement pas ouf C'est clairement pas ouf Si sous la contrainte Je devrais choisir J'irais peut-être Le couteau à filer Les attaques normales Chargées ont 50% de chance D'infliger 240% De dégâts d'attaque supplémentaire A une cible Et c'est tout simplement Procable Toutes les 15 secondes Avec de l'attaque pour 100 Mais clairement Je ne vous conseille pas De jouer des armes 3 étoiles Surtout sur tes main DPS Parce que l'attaque de base Est beaucoup trop basse J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A lâcher votre petit pouce bleu Et à lâcher votre abonnement Comme ça C'est cool Vous êtes en cours En des prochaines vidéos Et nous on est plus nombreux La chaîne a peu grimpé Et ça c'est super cool Je vous rappelle ce soir Live débat Très spécial En compagnie des frérots de Youtube Donc Du Jimbo Shiny Et peut-être Xeleko Donc tout est dans la description Le Twitch c'est M-O-H-A-S-M-T 19h N'hésitez pas à passer On est en live dessus aussi A 19h30 Tous les jours Donc vous êtes Les bienvenus J'ai fait aussi un Discord Je vous en parle pas souvent Mais si vous voulez demander De l'aide Discuter autour de Genshin Etc Ou même avoir les annonces De vidéos Tout ça Il est dans la description Venez Vous serez bien accueilli Il y a plein de gens dessus Vous pouvez discuter Coop etc Il n'y a pas de problème C'est vraiment un lieu Où tout le monde peut se retrouver Et on peut faire ce qu'on veut Voilà Qui est assez sympa Donc Sur ce Je vous souhaite une bonne journée Ou soirée Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Beaucoup de luck Pour vos invocations Ciao ciao A la prochaine